Musique Nous allons lancer l'épisode 4 dès à présent Bon les crows, let's go pour l'épisode 4 qui se nomme le dernier concert Alors je sais pas si on va continuer à incarner Usher comme à la fin de l'épisode 3 ou pas On verra bien Est-ce qu'on fait un petit résumé de l'histoire là ? Je vous fais un petit résumé ou pas pour ceux qui ont oublié ? Je peux en faire un si vous voulez Oui un résumé ? Ok, le résumé Alors, alors, alors Donc là, au point où nous en sommes dans l'histoire On incarne Usher, enfin on l'a incarné dans la fin de l'épisode 3 On a découvert donc que la famille qui est à l'origine de cette boîte à musique hantée Qui nous casse les couilles depuis l'épisode 1 Et la famille Legrand On sait que la famille Legrand était une famille riche Qui se faisait chier Et du coup, leur occupation au Legrand C'était de faire des enquêtes paranormales De trouver des objets maléfiques, des trucs machin et tout Donc voilà, la famille Legrand c'est ça Usher enquête sur la famille Legrand Ensuite, Usher a découvert que Le chant de la boîte à musique L'origine de ce chant venait d'une église abandonnée Au nord de je sais plus quoi Donc Usher est parti carrément la visiter Il est parti dans cette église la visiter C'est la fin de l'épisode 3 Et voilà, et c'est tout en fait Je crois qu'on est à jour là Du coup voilà, on sait pas trop ce qui va se passer dans l'épisode 4 Mais voilà Alors, j'ai fait un truc aussi, regardez Hop Là en fait, pendant les cinématiques Je cache la cam et les notifs en dessous de moi là Comme ça, on est plus immergé dans la cinématique Tu vois, bam, cinématique Bam, je reviens Ça c'est pas mal Petite mise à jour des lives Il m'a demandé de me partir Il a semblé un peu plus... Erratique que c'est normal Comme je l'ai dit précédemment Ce n'est pas la première fois que j'ai rejeté avec Sébastien C'est seulement pour me retrouver sur une église Dès qu'il se rappelle que je suis là Honnêtement, je pensais qu'il a complètement oublié Et il a juste qu'on va retourner à la maison L'hôtel a été arrêté jusqu'à la matinée Donc... Alors, il n'est pas à la maison C'est tellement que je peux te dire Est-ce qu'il y a une façon de rentrer là ? Comme je sais pas, la porte n'est pas fermée Alors, ok Qui allons-nous incarner dans cet épisode 4 ? Erika ! Ah bah du coup, la fille de Isaac C'est ça, hein ? Ouais, ok Donc elle, elle revient dans l'épisode 4 Très bien Ensuite, nous avons Omar ! Le fameux Omar On l'aime, l'Omar On l'aime Ernest Finnegman Alors lui, c'est un nouveau Ami de Sébastien Usher Ernest est un ancien archéologue renommé Contraint à la retraite En raison de problèmes de santé constants L'écrivain est l'une des rares personnes Qui parviennent encore A le convaincre de rompre avec sa routine Et Ernest voyage souvent avec lui Lors de ses voyages de recherche D'accord Et c'est tout On n'a que ces trois-là Eh bien écoutez, on va commencer avec Ah non ! On a Daniel aussi Ah ! Ok Je prends Ernest Je prends Ernest Ok, donc ça On a appris pas mal de choses Le dernier concert Ok Ah ! Il est tout mignon lui Je l'aime bien On dirait un gros nounours Donc les crozes Mes genoux me lâchent Sébastien Mon vieux copain Où es-tu ? Donc ce mec là Est un ami de Sébastien Usher Sébastien Usher l'a contacté Il a dit Eh mon ami Viens m'aider Pour aller dans cette abbaye chelou Et du coup Bah lui Il a répondu Affirmatif Et du coup Bah voilà Donc là Daniel a dit à ce mec Vas-y Va le chercher Essaye de voir ce qui s'est passé Parce qu'on sait pas On sait pas Usher Il a joué au miroir Il a joué au con avec le miroir Et maintenant Il est disparu quoi Allez let's go Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom J'ai oublié son nom à lui En tout cas Il est en mauvaise santé Il a un appareil auditif Ah il s'appelle Ernest Ok Allez Ernest À la recherche de ton copain Allez Chebast Je crois en toi C'est vraiment parce que son coeur A tendance à battre Beaucoup plus fort Et vite Que les autres personnages Ma manette Elle fait que vibrer Depuis le début Ouais Ah je vais prendre le seau Est-ce que je peux prendre le seau ? Une corde et un seau Pour descendre des objets Dans le puits Ou les en sortir Il va y avoir un truc à faire Avec le seau ici Ouh là 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 Ça sent le vote Ça sent le vote Les crozes Vous le savez Allez Est-ce une bonne idée De descendre dans ce puits Sombre et sans lumière Grâce à cette échelle Qui clignote Oui Ou non Ah il y a plus de non On est à 16 votes pour non 11 votes pour oui Ah c'est chaud Parce que si je perds un personnage Dès le début Comme ça 15 votes oui 17 non Ah c'est serré Quoi ? C'est du 50-50 quasi Ça se joue à un vote près là Ah bah ok Ex aequo 50-50 Mais super les crozes Ah mais ça sert Ça sert mais Hein C'était une bonne idée De faire ça 50-50 quoi Putain mais je fais quoi moi C'est à moi de décider du coup Ah Ah putain Vous dites oui 18 votes pour oui 17 pour non Ah ça repasse un 50-50 C'est pas vrai Et chez Best C'est à toi de jouer maintenant Ah Ah la mort nulle, la mort en silence quoi Il a même pas crié Ah merde J'y croyais vraiment, enfin je pensais vraiment pas qu'elle allait mourir Je pensais vraiment qu'il y avait un truc dans le puits et tout Qu'on allait trouver des... Merde Bon, et chez Best Rip Petit ange 23 minutes et déjà un mort Ah mais on arrive dans une... Attendez, on arrive dans une autre pièce Eh ? Pourquoi ? Pourquoi on arrive dans une autre pièce ? Est-ce qu'on était obligé de mourir ? Regardez, on arrive dans une pièce qu'on n'avait pas vue Putain, c'est bizarre ça Ah, on a récupéré un sécateur Une grande paire de cisailles de jardinage Rézalgue Merci Rézalgue pour ton deuxième mois Merci beaucoup Merci On a chopé une pince les creuses Alors, ce que je trouve vraiment bizarre là du coup, c'est On a dû mourir Pour accéder à cette pièce Non, tu n'étais pas obligé mais le jeu est aléatoire du début Tu débutes à chaque fois d'un nouvel endroit Ah, très bien Alors regardez, il y a plein de morts là Il y a une note Cahier perdu, le récit emprunt de terreur d'une autochtone Ce n'était pas des superstitions stupides Cet endroit est exactement comme ils le disent Je ne me souviens plus par où je suis entré Et je continue d'arpenter sans cesse les mêmes couloirs vides J'aurais dû écouter les villageois Et rester à l'écart de ces endroits Je sens que mon esprit sombre dans un abîme J'entends quelque chose briser le silence de ces salles Un bruit similaire au bruissement de robes autour de moi Ils semblent venir de partout à la fois Mais quand je lève ma lanterne, je ne vois rien Et pourtant, les sons reviennent quand je le ramène en place Plus proche qu'avant Malédiction, suis-je devenu fou ? Regardez, il y a un pendu là Non, 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 putain, je ne veux pas voir ça Je veux partir de cette putain de pièce Donc j'imagine que ça, c'est les prêtres On voit clairement l'accoutrement des prêtres Ils n'ont pas dû supporter le... Je ne sais pas, il devait y avoir une sale démon, une saloperie Je ne veux pas savoir ce qu'est écrit sur ce manuel de notes Ah, je ne peux pas lire la note qu'il y a là, d'accord Les suicidés C'est une piñata pas pendue Une tapisserie inutile On va passer par là On ne peut pas ? Ah merde, j'étais persuadé qu'on pouvait passer là Ah, la fameuse boulette qu'on avait enlevé du chiot Vous vous souvenez ? Elle est encore là, la boulette ? Ah, elle est là Oh, on peut la prendre cette fois Un ensemble disgracieux de chiffons et d'immondices Ah, on a pu le récupérer avec elle du coup D'accord, intéressant Erika aime bien les trucs qui puent Bah écoutez, cet épisode 4 commence très bien Bon, on a eu de mort, mais j'aime bien J'aime bien, j'aime bien Ah, attends quoi ? Non, un chiot n'est pas dans le coin Ah, coucou Romy Tu vas bien ? Est-ce que tu as la forme ? Il n'y a rien là-dedans Romy, tu as loupé une mort Je suis déjà mort une fois Il y a encore ma manette qui vibre Ah, 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 ah C'est ça Une grande paire de soufflets Ça va être en bon état On utilise ça avec le pied Ok, bon, on récupère pas mal de petits objets L'air de rien Ah, t'as eu ta nouvelle carte, Scott Nickel C'est rentré dans l'ordre du coup, ton problème Ah bah c'est bien, ils ont fait vite Des fois, ça met plus de temps que ça Les cartes, tout ça C'est bien, je suis content pour toi, c'est bien Fermé Est-ce qu'on a la clé ? Non, on n'a pas de clé Page 2 du journal de l'abbé Page manuscrit du journal du père Agono Abbé de Sainte-Cécile Oui, on est dans l'abbé de Sainte-Cécile Voilà, c'est ça l'endroit où nous sommes L'abbé de Sainte-Cécile, ouais Alors Ah, dans ce four-là Ah, il y a une clé Les crocs, on a chopé une clé Parfait On peut y aller Visiblement, sa foi a failli Visiblement, Jésus n'a pas suffi Quelqu'un a dû allumer ce four il y a un moment Est-ce que c'est Hachar ? Ah, le soufflé, le soufflé Je ne sais pas si c'est fait avec ça Mais pourquoi faire si je veux brûler quelque chose Je dois d'abord mettre la main dedans Qu'est-ce que c'était ? Ok, on a une table pour se cacher Retenez Brûle la boulette de toilette, ça doit être inflammable, ça produit mentane Les extraits J'ai essayé, Scott, je n'ai pas réussi Je ne peux pas brûler la boule de merde Yes Ah, qu'est-ce que c'est que ça, du rhum ? Bouteille de liqueur Des spiritueux à fort pourcentage d'alcool C'est évident, ça D'après l'odeur, ça a l'air fort et certainement toxique Et on récupère beaucoup de trucs dans cet épisode-là Ok Note pliée Note hâtive prise par Sébastien P. Usher Ça risque d'être intéressant Usher a écrit une note vite fait Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un avec nous dans l'abbaye Sainte-Cécile Je vous le dis Je vous le dis C'est pas des conneries, les crozes Ah, nous revoilà ici Ah, putain, nous revoilà ici Ah, on était là avec Hedge Best Alors, attends Est-ce qu'il y a encore la bestiole derrière, là ? Ouais, elle est encore là Quelqu'un ou quelque chose, ouais, c'est ça C'est peut-être plus quelque chose que quelqu'un Ah, on revient ici, d'accord Troublement de terre, what the fuck Il y a un tremblement de terre Non, les tremblements de terre, il n'y a pas besoin de se cacher Voka Ouais, je vais essayer la clé sur les portes Mais je ne peux pas pour l'instant Les tremblements de terre, c'est pas grave Alors, on va utiliser la clé, tiens Elle ne convient pas, ce n'est pas la bonne clé On va aller reprendre le sac de notre ami Hedge Best On ne va pas retenter de redescendre l'écroze Il est où son sac ? Mais il est où ? Attendez, avec le saut, on ne peut pas faire un truc, là Qu'est-ce que je peux faire descendre dans le puits ? Il y a un truc à faire descendre dans le puits avec le saut Hein ? Je peux couper ça ? Ah, il faut couper les fleurs Un bouquet de fleurs, des fleurs rouges cueillies dans la neige Je crois qu'ils utilisent ce genre de fleurs dans les remèdes et les trucs comme ça Si tu veux Toshil fait comment dans le puits ? Non, non, je ne revais pas dans le puits, vous êtes fous quoi Donc là, pareil, il va falloir que je lubrifie un truc Je ne sais pas quoi Mais il va falloir lubrifier l'écroze C'est très intéressant Ah, il y a une clé, attendez, on va sortir de là Il ne faut pas oublier que j'ai une clé, moi On va chercher un truc à lubrifier, c'est ça ? C'est ça Alors Donc ici, on avait, c'est quoi ça ? C'est une trappe Il faut ouvrir la trappe avec quelque chose Non Alors, ici, il y avait une porte fermée, on va essayer d'utiliser la clé Elle ne convient pas Ah, merde Vous êtes celle-là ? Cette clé ne semble pas être la bonne Aïe, 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 ça se complique Je suis un peu tech d'avoir perdu un perso dès le début quand même Ah, ça m'a un petit coup au moral, tu sais Oh putain Allez 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 Aïe, 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 aïe Salut Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe La porte, tu n'as jamais ouvert de nouveau. Je crois qu'il vient de se passer quelque chose, je fais juste un essai, voir si ça marche. Il est fou ! Il est fou Scott ! Scott, je ne sais plus quoi dire, tu sais qu'à force, je ne sais plus quoi dire. Bon, la carte de Scott refonctionne ! Merci beaucoup Scott pour ton gros don là, putain, il était fou, merci. Je vais désactiver ça, merci beaucoup Scott. Il est dingue. Cet homme est dingue, cet homme est fou ! Merci à, un gros gros merci à toi Scott, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça y est j'ai... Scott qui fait bugger Toshi, voilà, oui, là... Waouh ! 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 Ok, on va retourner en arrière, il y avait des portes qu'on n'a pas ouvertes, my god. Oh non mais Scott bordel, oh la la, Scott ! Scott ! En plus ma nouvelle carte est rouge, elle est trop belle. Avec des gravures en or ! Oh putain, merde ! T'en penses quoi Erza ? Toi aussi tu trouves que Scott est fou, hein ? Il est fou Scott, hein ? Bah oui, t'as vu, il a une nouvelle carte, il garde ce qu'il fait, regarde ! Pfff, c'est incroyable. Ça tape contre quelque chose plutôt, non ? Non mais stop, mais Scott me dit, mais je vais... Oui, les numéros sont dorés ! Ohhhh ! Je commence à être dans un état second. Je le sens, non, non, Scott. Ah putain ! Ça va, ça descend, c'est bien ça descend, laisse moi le temps de respirer, tu vois. Juste pour arrondir, j'aime quand c'est arrondi. Oh putain, 100 balles ! 100 balles ! Hé, j'entends quelqu'un pleurer. Putain, c'est Chebest ! Attends, 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 j'entends quelqu'un pleurer là. What ? Mr Finnegan ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il pleure. Oh putain, il va nous filer un truc. Oh oh, Sebastian ! Est-ce que tu es là ? Tu peux m'entendre ? Hello ? Oh non ! Qu'est-ce qu'il me donne ? L'appareil auditif. Aïe, 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 aïe. Rip et Chebest, tu sais que je t'aimais bien. Je t'ai pas... C'est vrai. T'as vécu 20 minutes quoi, mais... Mais je t'aimais bien ! Je t'aimais bien. T'avais l'air d'être un bon gars, je suis désolé, vraiment. Oh, ça m'attriste. Le trou ? Quel trou ? Diam me parle de trou. Ah, je peux passer dans le trou maintenant normalement ? Mais c'est totalement con ! Genre je pouvais pas tout à l'heure et je peux maintenant. Mais non ! Mais c'est quoi ces conneries ? Maintenant je peux ? Mais pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi tout à l'heure je pouvais pas et maintenant je peux ? Bon bref, on vient de trouver la soluce. Fallait passer par le trou. Ok ! D'accord. Bah let's go. Tout à l'heure je pouvais pas. J'avais le temps de chercher. C'est bon, ça a débloqué. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Le clocher. Très bien, très bien, très bien, très bien Erika. On dirait une valve d'eau, peut-être qu'il y a un lien dans ce réservoir là-bas. Plouf ! Oh ! Il y a une momie en dessous là ! C'est quoi ces conneries ? Il y a un corps ? Oh une clé ! Oh putain il a une clé dans sa main ! Oh l'enfoiré ! L'enfoiré, il a une clé. Parfait, on a une nouvelle clé les Crozes. Putain je suis content. Après toutes ces années, il est là, tenant sa clé, c'est dingue. Le gars il a pas lâché la clé depuis des centaines d'années quoi. Et là la momie disparaît, non 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 stop ! Il a fini son apnée ! Alors attends, là il y a une note. Pardonne mes péchés seigneurs, je t'en supplie c'est une blague, je n'ai pas besoin de ces conneries de religion là maintenant. Oula, elle est un peu hâtée sur les bords Erika là. Poème du bibliothécaire, sonné écrit par le frère Ernino, bibliothécaire de l'abbé Sainte-Cécile. Quatre clés dans quatre serrures. Notre barrière entre la vie et la mort. Quatre frères et quatre liens. Résistant pour subir le même sort. Le prieur en lui-même insiste. L'abbé fait confiance à une statuette. Victorino, où l'air est plus fin, et moi dans l'abîme. Nous avons fermé nos frères sans la moindre gentillesse. Nous les avons piégés, nos frères. Parce qu'ils sont tombés dans la folie. Et nous, qu'avons-nous perdu ? Avons-nous tourné le dos à notre raison ? Chers frères, pardonnez-nous. Car nous avons perdu toute humanité. Ah ouais, il y a eu un rituel chelou. Ah d'accord, c'est cette porte qui est fermée par quatre serrures. Donc il va falloir quatre clés les cruzes. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle clé. On va pouvoir se casser d'ici. Allez. Ça ouvre la porte des enfers. Alors, les clés, les clés. On en a une là-bas. On va y aller. C'est vrai que cette porte, même Erika l'a dit. Oula, attention. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Non ! Qu'est-ce going on ? Doucement, doucement. Il vient de tous chercher. Seul le miroir peut les révéler. Pour tourner, le miroir a utilisé elle. Ok, une fois que vous les voyez vous devez les achever en concentrant la lumière de votre lampe sur eux FACILE Tiens c'est le père Ok on a juste à suivre la fumée au final Oh la 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 vache Oh la la, au secours Ah c'est pas mal, c'est pas mal Putain c'est saut par contre, faut vraiment avoir l'oeil Bon c'est plus simple que les gâchettes C'est beaucoup plus simple On a toujours pas de nouvelles d'Husher On oublie pas, Usher est venu ici avec son histoire de miroir Il a voulu faire le malin, on sait pas ce qui lui est arrivé encore Bon ça va c'était pas hyper compliqué, faut juste avoir l'oeil Mais ça va Alors, ici Ah, j'ai la clé Let's go T'as l'inventaire, t'as la lanterne dans ton inventaire maintenant Pas du tout Non, j'ai pas la lanterne Ah il y a une clé dans ses côtes Ah Il y a une clé dans ses côtes Je vais devoir ouvrir ses côtes si je veux Bah oui, vas-y, ouvre ses côtes, comment on fait ? Avec la pince Ah, il faut lui ouvrir les côtes là Ah je peux pas, j'ai pas l'outil Témoignage du prieur, dernière note écrite par le père Malachias Prieur de l'abbaye Sainte-Cécile J'entends leurs cris, ils me hantent Ils griffent désespérément la porte, essayant de s'enfuir Mais sont-ils seulement encore humains ? La nuit je les entends ramper les uns sur les autres de l'autre côté de la porte Et je crains qu'elles ne cèdent Ils supplient, se lamentent et pleurent Les choses qu'ils disent ne devraient jamais quitter cette salle Même s'ils réussissaient à s'échapper A quoi cela leur servirait-il ? Moi aussi, je suis piégé Je ne peux plus ouvrir le passage de ce côté Mais je ne dois pas les laisser récupérer ma clé Car elles se rapprocheraient ainsi davantage de leur projet De quitter notre abbaye Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la force de l'éviter Peu importe le prix à payer Je dois cacher quelque part Personne ne la trouvera pas tant que je vivrai Ah, il les a avalées du coup Comment je fais pour la prendre du coup ? Du truc en métal pour ouvrir les côtes Ah, je crois que c'est ça Mais on a deux sur trois On n'a pas la troisième Je crois que c'est ça Mais on n'a pas la troisième Ouais Retenez cet endroit, les crozes On reviendra pour choper la clé Oh putain, il y a un prêtre qui est assis là Est-ce que c'est une clé ? Est-ce que c'est une clé ? Je peux la prendre la clé ? Une clé marquée par le passage du temps J'imagine qu'elle a seulement une légère couche d'argent Ah, la clé d'argent Ouais, 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 ouais Bien ça Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis une planche ici ? Je vais devoir la retirer pour passer Ah ouais, mais en général Quand on met une planche comme ça C'est qu'il y a un truc derrière Tu vois ? En général En général Je vais pas y aller tout de suite Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde Mais bon Confession du bibliothécaire Douloureuse confession de culpabilité du frère Ernino Bibliothécaire de la Big Puis cette confession expirait les terribles péchés que j'ai commis Tout a commencé avec les répétitions qui ont précédé le concert Même si nous pensions tous que c'était simplement du stress Le moment venu est devant le nombre d'invités Loués soient-ils On m'a demandé de surveiller nos précieux textes Pendant que les frères chantaient Je ne les ai donc jamais entendus Ce que j'ai entendu c'est le hurlement qui s'en est suivi Ouais, parce qu'il faut savoir les crocs que Pour ceux qui étaient pas là l'année dernière On a appris donc qu'il y a eu un chant Il y a eu un concert dans cette abbaye Et le chant qui a été chanté C'est le chant de la boîte à musique Et ça a tué tout le monde Tous les invités dans l'abbaye Tous les prêtres sont morts A cause de ce chant Voilà, c'est pour ça que ça parle de ça Quand je suis arrivé sur les lieux C'était le chaos partout Il y avait les gens là-bas Je ne sais même pas par où commencer A décrire tout cela Des morts, des blessés D'autres étaient devenus fous Et nos frères bien-aimés De la chorale du tout-puissant Au début Tout semblait normal Mais ils se sont soudainement transformés En ce qui peut être décrit Que comme une forme démoniaque Pour ensuite revenir à l'heure normale Quelques instants plus tard Ils ont souffert des crises épouvantables Hurlant et se tordant de douleur Parfois ils essayaient de nous attraper En désespoir de cause D'autres fois Ils criaient d'une voix Qui semblait sortir d'un abîme insondable Nous les avons emmenés dans leur cellule A l'étage supérieur Dans le couloir Faisant face au nouveau cloître Et Dieu est pitié de nos âmes Nous les y avons enfermés Ok C'est-à-dire que derrière la porte Qu'on vient de déverrouiller Il y a les corps de Tous les possédés De l'abbaye C'est génial Une clé a été remise à l'abbé Une autre au prieur Une encore au trésorier Et le dernier m'a été remise Pour cela je demande pardon Pardon et la force de bien faire les choses Alors il parle sûrement des 4 clés Pour la porte de tout à l'heure Là où il fallait 4 clés Donc ça doit être ça Bon du coup on en a une Attendez il y a une porte là J'avais même pas vu J'avais même pas vu Qu'il y avait une porte ici Bon bah les crozes On fait gaffe quand même Parce que derrière cette porte là Il est censé y avoir des choses Ah on revient dehors Tiens marrant Ouah la map commence à être vraiment grande Un cimetière Oh on arrive dans le cimetière Oh putain on arrive dans le cimetière Oh ça pue Le cimetière de la De l'abbaye saint Cecil Les tombes sont recouvertes mais sont mal fermées Je me demande si J'entends un cri Je ne suis pas très rassuré de cet endroit Je ne sais pas pourquoi Déjà ça me fait penser à un labyrinthe Et je n'aime pas les labyrinthes J'entends des... Vous entendez les cris au fond ? J'entends des cris J'entends des cris J'entends des cris Ok, bon, il n'y avait rien dans le cimetière, étonnamment. La serrure en bronze est un peu usée, c'est en tout ceci que vivait l'abbé. Oh merde, je n'ai pas la clé. Ah, je n'ai pas la clé les crozes. Bon, ok, donc là, vu qu'on a chopé la clé en argent qui se trouve ici, il va falloir, elle, à la porte clé argent. Je ne sais plus où elle est cette porte. Elle est où la clé, la porte argent ? Allez, on va ouvrir cette porte, on a la clé, ça devrait être ça. Voilà, c'est bien ça, on va écouter à la porte et on y va. J'aime beaucoup cet épisode, il est trop bien cet épisode. C'est cool, je suis content que vous aimiez. Let's go. Alors, je fais une petite pause, deux secondes. Je viens de me rappeler que je vais peut-être devoir me retaper tout ce que je viens de faire. Parce qu'on est mort dans l'épisode 1, on est mort dans l'épisode 2, on est mort dans l'épisode 3. On va sûrement encore faire crever tous les persos dans l'épisode 4. Donc, je me prépare mentalement à recommencer tout ce qu'on fait. Tant que c'est avec toi, Toshi, tout est génial. Oh ! Ah, on a une note, là. Les plans du bibliothécaire. Note manuscrite du frère Ernino. Frère Victorino n'arrêtera pas de proférer des blasphèmes et j'essaie qu'il se... Non, 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 non. Bon, je lis Vitesse Grand V. Je sais qu'il a caché sa clé dans l'encensoir. Ah, intéressant. Ah, quoi, il y a des cellules ? La porte qui mène aux cellules, quoi ? Oh, putain, il y a des cellules, maintenant. Je n'ai pas écouté. Oh, putain, ouf. La porte en bronze. Ok, il va nous falloir la clé bronze. Du coup, on ne l'a pas, celle-là. On ne l'a pas, la clé bronze. Ouais. Cette saleté de clé bronze. Il me faudrait un bélier pour passer par là. Un bélier ? Un bélier ? J'ai ça, moi. J'ai un soufflet, mais je n'ai pas de bélier. J'ai un sécateur, mais je n'ai pas de bélier. Un bélier, l'écrouze. Ah, une source d'éclairage alimentaire en combustible. Sans carburant, c'est complètement inutile. On vient de souper une vieille lanterne. Est-ce qu'on peut la combiner à quelque chose ? Non. Lanterne et puits, c'est ce qui me semblait, Cachou. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre la lanterne dans le seau ? Ouais. Ouais, ouais. C'est la première idée qui m'est venue en ayant la lanterne, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ah, mais non, il faut l'allumer. Ah non, mais non, je suis con. Il faut l'allumer d'abord. Ah oui, donc c'est ça. Le plan, c'est d'allumer la lanterne, de la mettre dans le seau, de faire descendre le seau dans le puits, et ensuite d'aller dans le puits. Ça, c'est un bon plan. Le problème, c'est comment va-t-on allumer la lanterne ? Ça, c'est la question du jour. Ah ben voilà. C'est bon, on l'a allumée. Allez. Dites-moi les crocs, on en est où ? Dans le jeu. Milieu, fin, début. Allez, on fait descendre la lanterne. Ah du coup, j'aurais dû faire ça avec le premier perso, quoi. Je suis encore au début de l'épisode ? Moitié, même pas. Ah ouais, il va falloir s'arrêter là du coup. On va quand même descendre dans le puits. Pour faire honneur à Echebest, on va descendre dans le puits. Allez, let's go. Cette fois, je mets oui. Logiquement, on ne devrait pas mourir. Ah, 6 heures de jeu, l'épisode 4 ? What ? Ah ouais, c'est un jeu en part entière en fait, l'épisode 4, c'est un délire. Ok, c'est goût d'Erika, t'es tellement doué. Ok, nous voilà. Ça ne fait que ça gravé. Oh putain, c'était quoi Zoe ? Il y a eu un cri de Ghoul. Plus longtemps que RE3, ce troll. L'épisode 4 est aussi long que Resident Evil 3. Wow ! Ah ouais, ça se rend plusieurs lives du coup. Eh, c'est quoi ces bruits là ? Il y a des cris là. Oh non, c'est un labyrinthe. Carte non disponible. Oh non, les gars ! C'est un labyrinthe. Aïe, 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 aïe. J'aime pas cet endroit. J'aime vraiment pas cet endroit. Ces bruits ne rassurent pas, mais pas du tout, Xelf. Pas du tout. Il y a un truc dans la flotte qui va nous choper. C'est immense, je dois aller où ? Ah là. Oh merde. Oh merde, j'ai pas la clé. Ouais, j'ai des flashblacks d'amnesia là. C'est un peu amnesia. Putain, j'ai pas la clé. Oh merde. Coucou. Bon, ça pue. Là, clairement, là, ça pue. Oh putain. Oh putain. Ah ! On a la quai. On a de la chance. On a vraiment beaucoup de chance de retomber dessus direct. Allez, go. Putain, faut que je refasse le chemin inverse. Je sais plus. Je crois que c'était comme ça. Les cris rassurent de moins en moins. Ça pue. Ça pue, ça se rapproche. Ça se rapproche. Oh là, j'ai tellement de chance. J'ai tellement de chance. On a trouvé tellement rapidement. Allez, vite, 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 vite. Ferme cette porte. Bon, la sortie devant nous. Sauf qu'il y a une espèce de tentaculeman au milieu. Bon, allez. Rip. Ah, d'accord. Ah oui. Bon. Bon. Catastrophe. Catastrophique. Bon, au moins, on sait. Parce que j'étais pas sûr, en fait. On sait que quand... C'est un moment donné. On doit aller chercher. Ah putain. Bon, on va prendre Omar. Omar. Omar va nous sortir de là, les crozes. Omar. Je crois en Omar. On va s'arrêter là, du coup. Pour ce live. Ouais. On va s'arrêter là pour ce live. Au moins, on sait maintenant que quand on ouvre la grille du monstre, le monstre, il cherche pas. Il te défonce. Ah, du coup, on était avec Omar. On était avec Omar ce soir. Alors, du coup, on a récupéré un écarteur chirurgical. Donc ça, les crozes, ça va nous servir, je pense, à écarter les... La poitrine du prêtre, vous savez, pour la... La clé en bronze. Ok, je pense que c'est ça. Nickel. Nickel. Allons jouer les sauvages, comme dirait Diable. Exactement. Alors. Mon cher prêtre. This does not bode well. Allez, Omar. T'en as vu d'autres. J'ai bien fait de me faire une carbo, tiens. Clé ornée appartenant au prieur. Une clé jaunâtre ayant appartenu au père Malachias. Prieur de Sainte Cécilia. L'anneau de cette clé est incroyablement complexe. Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, j'ai repris mon outil. Ah. L'une des lames est cassée. Ah, je vais devoir m'en réutiliser. Ok, je vais devoir le réutiliser, cette lame. Ah. Ok. Bon. On avance. Alors là, la question. La question que je vous pose. Ça, à quoi sert cette clé ? À mon avis, ça, c'est une des quatre clés de la porte maléfique. Ouais. On a trouvé une des quatre clés. Ouais. Allez. On va aller dans le puits. On va se coller la deuxième énigme. Cette odeur qu'il doit y avoir dans la pièce. Mais tellement, Sarah. C'est d'être dégueulasse. Ok, nous y voilà. Alors. À partir de maintenant, les crozes. Il va falloir prier. Tous les dieux que vous priez. Parce que là, avec la soluce que j'ai. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On a réussi. On a réussi. C'est bon, je peux quitter la vidéo. On l'a fait, les crozes. Le talent. Ah, on se retrouve dans l'église. Complètement abandonné depuis 80 ans. Il s'est complètement mort par ici. Récit enregistré de l'un des musiciens ayant joué lors du concert d'hiver. Ouh. Très intéressant là, du coup. Donc le gars qui l'a... En fait, quand ils l'ont découverte, elle a été écrite dans une langue bizarre. Donc il y a ce gars là qui a dû la traduire. Et quand il a traduit, il y avait des espèces de pensées noires et tout. Enfin, ça commençait déjà à partir en couille. Et pendant les répétitions de ce concert, il y a eu des petits problèmes et tout. Il y a eu de l'agitation dans leurs yeux, ok. Waouh. Pièce métallique. Une pièce de recense rouillée qui appartient à un outil quelconque. Alors, est-ce que je peux le combiner à ça ? Du coup, on a réparé notre outil. Notre outil de déchiquetage de momie. Lol. Lol. Ok, bah écoutez, parfait. Parfait, parfait. Non, je pense que rien en fait. Je pense que rien. Ah ! J'en reviens pas, c'était ça. Incroyable, j'ai fait ça au pif. Oh mon dieu, la clé. Ah, prêtre. Prêtre. Merci, prêtre. On prend ou pas ? Vous voulez... Ouais, vous êtes clairement pour. Vous êtes clairement pour. Oh putain, c'est bon. Ah, j'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur. Clé en bronze. Ah bah la voilà, cette fameuse clé en bronze. Bon bah très bien. Bah oui, j'ai réussi à me débloquer tout seul. C'est pas beau ça ? C'est pas beau, l'écroze ? On a tous serré les fesses, clairement. Moi le premier. Xenix, bienvenue à toi. Allez, on vient de déverrouiller cette porte. Let's go. Oh là, il y a beaucoup de sang ici, les gars. D'ailleurs, il y a beaucoup de sang ici, les gars. Ça doit être l'enfer sur tes... Oh là là, j'ai pas envie de savoir ce qui se cache derrière cette porte. C'est des mains ? Putain, il y a des mains sur le... What the fuck is that ? Oh, Dieu, non, non, qu'est-ce que ça ? Oh, Dieu, non, qu'est-ce que ça ? Oh, putain, c'est la clé. Cette figurine de wax a quelque chose à l'intérieur. Je la garde. Ah, il y a un truc là-dedans. Pourquoi on peut pas la casser, là ? Ah, c'est de la cire, faut que j'aille la faire fondre. Ah, putain, faut que j'aille la faire fondre dans le four. L'écroze. Mais oui. Bah oui, faut que j'aille la faire fondre dans le four. Ok, direction le four. Allez, on fait fondre la statue, ça va nous donner la troisième clé. Voilà, parfait. Par contre, ça doit être un peu chaud, ces conneries. Cette figure a eu des valeurs historiques et artistiques. C'est un peu de valeurs, mais je n'ai pas eu de choix. Oh oui, il ne va rien nous arriver. Oh, c'est bon. Clé décoré appartenant à l'A-B. Ok, on a deux clés. On a la clé de l'A-B et la clé du prieur. On avance, l'écroze, on avance. Ah oui, 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 oui. Allez, clé en appartement, trésorier ! Et deux, trois. Et deux, trois, l'écroze. Il nous en manque une. Je veux finir cette ép... Ah ! 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 Oh ! Béod. D'où sont-ils-ils ? D'où les empêcheraient-ils-jeux ? En enfer Putain on a eu chaud Nous ne sommes pas morts Alors par contre je tiens à préciser Qu'il y avait toujours cette porte avec le monstre derrière Est-ce qu'il est toujours là lui ? Ah il est toujours là Putain c'est ouf il est là depuis le début de l'épisode Putain il y a un truc qui m'entoure là Dégage Saloperie Oh putain il y a une pelle Il y a une pelle les grosses Allez Est-ce qu'on prend cette pelle de ce charmant Soldat des années 40 Est-ce que c'est une bonne idée vous pensez ? Ah oui d'accord vous êtes clairement pour quoi Un bon coup de pelle peut faire l'affaire Ok vous êtes pour Clairement Vous êtes pour Allons-y Zé mardi Je peux prendre de la grenade Ah je peux prendre de la grenade Le seul moment il fait pas de sondage Je suis con Bon allez Danny C'est ton moment Putain il faut que je récupère le sac du coup Oh non Allez on récupère le sac C'est quoi ce sac ? Euh ouais ouais Ah marrant Ah trop bien Vu qu'on a pété la grenade Toute la pièce s'est effondrée Regardez Je peux plus y aller Ah c'est bien fait Je peux y retourner Putain pauvre Omar il est là dessous quoi Putain Omar on le On le respecte pas Omar Ah c'est un gentil On le respecte pas Y'a une note là Hein Le frère Ernino Je crois que c'est lui qui a la clé Et il a été enterré J'ai traîné son corps dans un sarcophage vide Ah mais c'est ça du coup Faut qu'on aille le choper non Toshi il a tout cassé J'ai tout fait péter Rien à foutre Euh alors attends Du coup est-ce que je dois aller Un sarcophage vide Ça doit être dans le cimetière non Vous pensez pas Il va y avoir un sarcophage vide Dans le cimetière non Ouais je pencherai pour le cimetière ouais Ça me paraît être une bonne idée Après je sais pas C'est celui là C'est celui là C'est celui là Yes Ok on a les 4 Nous avons Les 4 clés Les 4 clés nous appartiennent Les crozes C'est maintenant l'heure De l'affrontement final La conclusion de ces 4 épisodes Va se dérouler dans ces 10 prochaines minutes Êtes-vous prêt Pour la sentence Est-ce que Daniel va survivre On ne sait pas N'empêche je sais bien Qu'on finit l'épisode Avec Daniel Parce que c'est mon perso préféré En vrai Du coup c'est pas mal C'est pas mal J'aime bien Danny Il est là depuis l'épisode 1 C'est le premier personnage Qu'on incarne dans le jeu Allez Danny C'est toi qui as les clés C'est toi qui t'y colle Mon pote Les crozes On y est On y est Enfin Après 3 heures de jeu Au moins Nous y sommes Alors Oh là mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière Putain J'ai une appréhension J'ai pas Vous avez vu 4 cadenas De 4 clés Super dures à avoir Allez on y va Je me concentre Il fait noir déjà Danny ta lampe What Aïe 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 La sœur doit être là dedans Ah c'est une espèce de prison Vas-y on va essayer de sauver Verrouiller Putain Danny retrouve Usher C'est ta mission Danny Je suis content qu'on ait Danny là Parce que c'est à Danny de retrouver Usher Depuis l'épisode 1 C'est à lui de le retrouver C'est lui qui a été appelé pour retrouver Usher Personne d'autre C'est lui qui doit finir cet épisode C'est lui et personne d'autre Usher C'est Danny Ça fait 4 épisodes Que je me tape Pour te retrouver Qu'est-ce que c'est qui se passe ? Eh c'est pas là où Usher a fait son truc Putain il est là Oh il est mort Un char est mort Un char est mort C'est quoi les gars ? Enfin les filles Journal d'Argos le Grand Ah Cré Réflexion et expérience du créateur de la boîte à musique Mon dieu mais c'est dégueulasse C'est quoi ces conneries les cruzes Moi elle me fait peur Moi elle me fait peur Ils font quoi là ? Elle dessine Je reste pas là moi Je reste pas là Je me casse Allez et amusez-vous bien Qu'est-ce que c'est ? Oh la 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 Je pense que je vais perdre les pédales J'ai cru qu'on était mort J'ai cru qu'on s'était fait égorger J'ai cru que c'était la fin J'ai eu très peur On va aller direct au fond du couloir J'ai pas trop envie de rentrer dans ces pièces J'ai pas trop envie de rentrer dedans Putain c'est infini ou quoi ? What ? Le couloir infini Bah écoute moi non Je pensais vraiment que Usher n'était pas mort Je pensais que Qu'il a Non je pensais pas qu'il était mort Putain me revoit là ici quoi Oh l'enfer L'enfer Une fin à la pitié Non mais putain carrément quoi Carrément Et là Ploplys on est jamais sortis de la dimension On était piégés dès le premier épisode J'ai envie de voir la fin J'ai vraiment envie de voir ce qui se passe C'est trop bizarre parce que regardez On revient toujours dans la même pièce Qu'est-ce que c'est ? 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 Pregunté Wow L'enfer si de trouver un moyen de sortir de ce place de Dieu, comme moi, seulement dans son cas. Personne ne s'est pas là dans le temps. J'imagine qu'il pensait qu'il y avait un moyen plus rapide pour aller, de la même façon dont Faber choisit. Et peut-être que j'aurais fait le même dans son place. Ce que j'ai vu me faire dans ce mur. C'est juste trop. C'est ce qui se passe ? Peut-être que j'en sais déjà. Mais j'essaie de le hideur de moi-même. Peut-être que j'en sais que c'est un omen hideous de ce que le futur n'est pas pour moi. Peut-être que j'en sais que, comme tout le monde qui a l'écouté cette morcelle, j'ai aussi prendre ma propre vie. J'aimerais que j'aiderais à la mort, que j'aiderais à la mort, que j'aiderais à ce que c'est qui s'est passé derrière cette melodie infernale. C'est une melodie. J'aurais dû fermer cette chose. J'aurais dû fermer cette melodie. J'aurais dû fermer cette melodie de la face de la terre. Mais... Qu'est-ce qu'à Ariadne ? Elle est vivante. Qu'est-ce que seulement les blocs peuvent arrêter de ça ? Je ne peux pas le détruire sans le savoir pour sûr. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le diable Legrand. Oh Dieu ! J'ai besoin de restremer, et de s'assurer mes pensées. J'ai besoin de dormir. J'ai juste espéré que les nuits ne seront pas horribles que la vie réelle. Bref. Bien, bien, bien ! On a terminé l'épisode 4 ! Et nous ne sommes pas morts. Du coup, l'épisode 5, les Crows. Le titre de l'épisode 5, l'horreur et la chanson. Disponible le 13 mars. Ils ont dû se planter, je crois que c'est le 13 mai. Disponible le 13 mai. Attends, si je clique dessus. Ok, il ne se passe rien. Bon. Un mois d'attente pour la suite. Il va falloir patienter un mois, les Crows, pour la suite de Song of Horror. En tout cas, cette aventure, je la sur-kiffe avec vous. C'est vraiment... A chaque épisode, c'est un kiff absolu. J'adore ce jeu. J'ai très, très hâte de faire la suite, d'être dans un mois. J'ai hâte. Un mois, c'est long. C'est long, un mois. Putain, 13 mai, quoi. Sur ce, les Crows, j'espère que vous avez apprécié ce live. En ma compagnie. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très bonne nuit. Une très bonne soirée. A très vite, les Crows. Des bisous. Ciao !